Ça sent bon les vacances, sauf que c'est la rentrée. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure aujourd'hui sur The Crew Motorfest, un jeu de voiture que j'attends énormément et vous aussi j'en suis sûr. Il sort pour info le 14 septembre, aujourd'hui les 11 pour ceux qui ont l'accès anticipé. On va donc le découvrir ensemble avec joie, j'avais hâte qu'il sorte parce que j'avais adoré ma session que j'avais pu découvrir avec Ubisoft en preview. D'ailleurs merci à Ubisoft pour l'envoi du jeu, on est parti. Alors dans ma preview, je n'avais pas eu l'occasion de découvrir autre chose que des voitures alors que normalement dans le jeu, on a les motos, les avions et également les bateaux. Et c'est vrai que dans The Crew 2, c'est ce que j'avais adoré, cette variété de véhicules. Quelques petits réglages avant de commencer, français, oui c'est mieux. En tout cas, je vous encourage, comme chaque début de série, si ça vous plaît, à laisser un petit pouce bleu, ça serait vraiment très très sympa. Et pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. On va essayer de partir sur un épisode par jour, comme d'hab. Ok, expert, bah écoutez, on va jouer en intermédiaire. Ça me paraît le plus logique. Allez, comme ça on aura des aides, mais pas non plus trop abusées. Alors, ça y est, on est sur le menu ? Ok. Ah, je pensais que le jeu se lancerait directement. D'accord. Ton, 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 ça me la pêche. Je me suis permis de faire quelques petits réglages. Par rapport à la trajectoire par exemple, j'ai mis seulement le freinage. Comme ça au moins, on ne la verra pas tout le temps, tu vois, sur la route. Allez, c'est parti, on continue. Enfin, on démarre le jeu. Bienvenue à Hawaï, tout le monde. Vous ne rêvez pas. Vous êtes bien au Motorfest. Allez, on va sûrement avoir une intro un petit peu à la France Horizon, comme ce qu'on avait vu dans la preview. Sauf que là, forcément, c'est en meilleure qualité vu que je suis sur mon PC. L'ambiance a l'air super cool. Détente. Alors, appuyez sur commande. Ah, c'est là où on choisit son perso ? Très bien. Alors, maintenir comme ceci. Donc, personnaliser avatars. Après, on pourra bien sûr le faire un peu comme on veut, je suppose. Lui, il me plaît bien. Il a une bonne tête. Wouah ! Et on dirait Marcus de Wadoo H-Docs 2. C'est fou. Ben, écoutez, je vais prendre... Je vais prendre le blond, je pense. Ouais. Je prends lui. Alors, attends, personnaliser avatars. Est-ce qu'on part sur ce modèle ? D'accord, on part sur ce modèle, puis après, on peut changer, voilà, coupe de cheveux, etc, etc. La couleur de cheveux, on a du caramel ombré, du chocolat intense. J'aime bien. Je pense qu'on part du coup sur du brin chaud. Ouais, ça me paraît pas trop mal. D'accord, ça passe au soleil, on dirait qu'il est un peu blond. Ben, quand j'étais petit, j'étais blond. Donc, remarque, ça fera un petit rappel de couleur. Les coupes de cheveux sont pas terribles, je trouve. Est-ce qu'il y en aura d'autres après par la suite dans le jeu ? J'espère, parce que là, pour l'instant, c'est assez... Ouais, c'est pas ouf. Ben, écoutez, on part sur une coupe assez classique, hein. C'est pas grave. Couleur des yeux, ben, j'ai les yeux bleus, c'est parfait. Bleu comme ça ou bleu vraiment clair ? Oh là non, ça c'est un bleu perçant, on est très bien sur bleu plus foncé. Les habits maintenant, alors voyons voir, comment on va le mettre ? Ben voilà, c'est classe comme ça avec un petit jean. Non, allez, moi je suis plus... Alors, je porte beaucoup de polo, en effet, beaucoup de vestes comme ça. Avec capuche. Là, ça rend bien. Avec le petit t-shirt à hawaï, la chemise. Classe. Chemise très très classe. Je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut choisir. Ouais, la petite veste. Chemise. Il n'y a pas beaucoup d'habits, hein, pour l'instant. C'est vraiment le début, donc je sais pas parce qu'après il y aura des magasins et tout qu'on pourra faire un peu de shopping, mais c'est vrai qu'au début c'est pas non plus incroyable. Bon, je suis pas un allemand, hein, non plus, on va pas déconner. Donc écoutez, on va partir sur la petite chemise noire comme ça avec des fleurs. J'aime bien. Ouais, je pense qu'on va rester comme ça en vrai, hein. Allez, reste en jean. Ça me paraît être vraiment le top. Les chaussures. Bot off-road. La casquette, est-ce que j'en mets une ? Est-ce que ta coupe de cheveux est à chier ? Lunettes, d'accord, les gants si on veut. Ouais, dans les chaussures, on part sur du blanc, hein, les gars, parce que j'avoue, je suis pas trop trop fan. Voilà, en blanc, ça me paraît bien. Ok. Animation maintenant. Bon, on pourra changer après de toute façon ça, hein. La pose. Bras croisés. Ouais, ça fait le mec un peu, hein, un peu costaud. C'est ma caisse. Alors attends, est-ce qu'on peut, hein ? Si on valide, est-ce qu'il fait l'animation ou non ? Ah non, mais il l'a fait comme ça, ok. Ça, j'aime bien. Idole du peuple. Je t'attends. Ça, c'est pas mal. Mais, je pense que je préfère l'idole du peuple. Ouais, allez. Victoire. L'illuminé. Viens danser. Oh. La grande vague. Alors ça, ça fait un petit peu footballeur. Esprit oriental. Énorme. Coucou. Eh, je pourrais aller regarder toute la journée, hein. Gros muscle. Hum, ça c'est bien. Pluie d'argent. Ouais, allez go. C'est parti. Validez votre atteint. Oui, je valide. Il est beau comme ça. Ok, ok, du calme. Je sais bien que vous avez hâte. En même temps, ce vol en hélico laisse rarement indifférent. Alors, soyez les bienvenus au Motorfest. Je suis Malou et je vais vous faire le topo. Je suis là en tant que représentante du festival. Nous vous avons convié ici, athlètes, festivaliers et amateurs de voitures, dans le majestueux archipel d'Hawaï. Nous sommes ici sur le site du festival, mais en réalité, nous avons aménagé l'île toute entière rien que pour vous. On a créé un endroit où vous pouvez tout piloter. Des véhicules emblématiques aux voitures super customisées. C'est une célébration de la culture automobile, pourçue avec passion par Motorfest. Ces petits bijoux, nous, on les appelle les playlists. Et je ne fais pas que lire ce qui est écrit sur l'appli. Je les ai essayés moi-même avant votre arrivée. Attendez, je vais vous montrer. Cette playlist, c'est une expérience unique du Motorfest. Elle s'appelle Made in Japan. J'avais adoré cette playlist. Vraiment. Allez, je suis content de la retrouver. En quelques petits frises. C'est rien, les gars. Donc là, je vais rejouer en fait ce que j'avais joué. Mais j'ai essayé de mieux jouer. Si possible, on a toujours le retour rapide avec Y. On va essayer de ne pas le faire si possible. Le Pan, c'est le voyage idéal au cœur de la culture automobile japonaise. Entre bitume et tradition, col de montagne et centre-ville éclairé au néon, cette expérience est tout simplement incontournable. Alors attends, est-ce que j'ai la trajectoire idéale là ? Alors normalement seulement dans les virages. Nitro avec le bouton, ok, c'est magnifique. Quel plaisir de rejouer à ce jeu, mais dans des bonnes conditions. Parce que je rappelle les amis, commencez à le frein à main déjà. Ah oui, pardon. Je disais oui, effectivement, quel plaisir d'avoir le jeu sur son propre PC. Parce que c'est vrai que quand c'est Ubisoft qui t'invite, t'es en streaming. Allez, je passe devant. Moi, je conduis comme un pied. Mais c'est normal, ce n'est que le début. C'est la découverte. Oh, le drift, c'est trop bien. Allez, on relance avec un peu de boost. J'adore. Et visuellement, vraiment sans voix. Cette playlist, elle est énorme. Donc vous avez compris comment ça va marcher. Il y aura plusieurs playlists. Des thématiques à chaque fois différentes. Il y aura une thématique vieille voiture. Il y aura une thématique... Après, il y aura les autres véhicules aussi. Pas que des voitures. Mais là, il y a une thématique Japon qui est vraiment particulière. Voilà, par rapport au reste du jeu, je pense. Regardez, je suis en train de leur mettre la pige. Personnellement, j'ai vraiment adoré les courses à travers les montagnes et les rues de la ville. La playlist d'après était hors-coding addict. Elle nous offrait des courses endiablées en pleine nature. Tu sens vraiment que Force Horizon a beaucoup inspiré. Sans déconner, on a les mêmes intros sur plusieurs jeux. Qui montrent les différentes catégories. Tu vas me dire que là, c'est une musique qui n'est pas copyright. Bah écoute, génial. La caméra, oui, on peut changer les caméras aussi. Une caméra comme ça, externe. Plus éloignée. C'est joli. Franchement, c'est très très beau. La suite en off-road vous donne l'occasion de vous frayer votre propre chemin. Et d'explorer les vastes étendues. C'est l'aventure. L'île devient votre terrain de jeu. Et la pleine liberté, votre credo. J'essaye de pas trop rentrer en contact parce que si tu tapes à l'air d'une voiture, ça freine. Forcément. Autre vue, on a la vue capot. Oh là là, faut bien s'en passer entre les portes. C'est un peu comme les courses cross-country de France Horizon. La caméra comme ça, ras-le-sol. La caméra interne, magnifique. Bon, on va revenir en vue externe parce que là, on est concentré à essayer de faire une bonne course. C'est un peu comme ça. Wow ! Quatre-quatre, pick-up, quad. On vous donne toutes sortes de possibilités pour sortir des sentiers battus. Vraiment, je ne suis pas déçu les amis. Le jeu tourne parfaitement. Alors, il est bloqué en 60, j'ai fait exprès. Comme ça, au moins, ma carte graphique ne souffre pas trop. Non, sans rire, je pense que je débloquerai le framerate pour être plus haut la prochaine fois. Mais en tout cas, en 60, ça tourne nickel-chrome. Le mec qui se la pète, attends, moi j'ai un PC de la NASA et tout. Je peux être en 165 FPS. On va parler plutôt en Hertz. Regardez comment c'est beau ! En tout cas, Hawaï pour moi, c'est vraiment une super, super map. L'off-road, c'est la liberté, l'improvisation. Mais avec la playlist suivante, on est sur du 100% compétition. Appelée à juste titre Motorsports, elle a été conçue spécialement pour les pros. Et nous passons maintenant à la Formule 1. Alors, est-ce que c'est de la F1, de la F4, j'en sais rien. Ou autre ? Pas de nitro. Ouais, là c'est une playlist, une épreuve un peu plus sérieuse. La course des pros. Euh ! Alors, peut-être éviter le drift aussi. Ça ne correspond pas trop au type de véhicule. En effet. Ah oui, il y a l'usure des pneus, c'est vrai. Motorsports est axé sur la course au plus haut niveau. Sur le frisson que procure la compétition. Mais également sur les choix stratégiques et la prise de décision sous pression. Oh là là, quelques petits dépassements. Vos pneus suces au fur et à mesure, ouais. Ça, j'avais remarqué. Ça joue sur l'adhérence. Oh, la vitesse que j'ai ! Je les flash. Énorme ! Attention, faut freiner, tu vois quand c'est en rouge. Ouais, c'est parfait là, trajectoire comme ça, idéale. Seulement dans les virages, c'est très bien. Checkpoint. Yeah, adhérents se retrouvés. Après tout, il n'y a rien de mieux que de triompher avec son équipe dans ce qui est considéré comme le summum des sports mécaniques. Hop là, d'ailleurs j'aurai une surprise à vous proposer demain ou dans les prochains jours, on verra. J'ai un véhicule secret. Un peu, on va dire, VIP. auquel j'aurai accès dès demain et peut-être que je pourrai vous le montrer. Voilà. Par rapport à un événement qui a eu lieu à ce week-end... décider quand faire un arrêt au stand, vérifier ce que font ses adversaires. Waouh, c'est tellement intense. C'était cool d'être la championne. Mais par la suite, j'ai eu droit à du old school. Vintage Garage. Il s'agit d'une playlist pour les vrais passionnés de voitures. On est d'accord quand même que The Crew, c'est vraiment très très varié. Alors franchement, pur plaisir. Le retour rapide pour l'instant que je n'utilise pas parce qu'honnêtement, on performe plutôt bien. Après, on n'est pas encore une fois sur... On est dans l'intro. Donc on n'est pas sur les courses difficiles. Et là, il n'y a pas de boost du tout. Là, c'est... Ouais, c'est vraiment à l'ancienne. Au freinage. La magie d'une époque où il n'y avait pas de nitro pour nous booster, ni de GPS pour nous guider. C'est étrangement réconfortant. Tu remarques que les poteaux nous ralentissent un petit peu. Bon, c'est pas non plus... C'est pas non plus abusé. Mais forcément, si on peut les éviter, c'est encore mieux. Il y a un petit filtre sur l'image. Un filtre rétro. Ce qui donne cette ambiance particulière. Ambiance assez chaude. Ouais, tu vois, la petite trajectoire idéale. Seulement dans les virages. Ça suffit, largement. Je suis content de ne pas l'avoir laissé tout le temps sur la route. Youhou ! Checkpoint. Ah, je pensais que c'était fini. C'est fini. Comme on dit, le passé doit toujours laisser sa place à l'avenir. La prochaine playlist est simplement légendaire. Lamborghini. Une playlist parfaite pour découvrir l'iconique, la pionnière... Je suis à court d'adjectifs, là. Eh oui, il y a une playlist. Rien que pour Lambo. Alors tout ça, effectivement, on l'avait vu dans la vidéo preview, hein, que vous aviez peut-être vu il y a quelques semaines, quelques mois. Je ne sais plus. En tout cas, c'est pas si vieux. Vous avez compris quel genre de playlist ça allait être en voyant le logo Lamborghini. Certains des designs de voitures les plus mémorables de l'histoire sont à votre disposition. Dis-moi, il n'y a pas de pénalité si on le rentre dedans ? Je pense pas, hein. Allez, Turbo. Alors je sais que le jeu était un peu dur dans la preview à laquelle j'avais eu accès dans les prochaines courses, dans les premières courses, d'ailleurs, du jeu. J'en avais chié, mais alors ? Alors est-ce que c'est des courses avancées ? On verra. Peut-être, hein. Parce que c'est vrai que c'était pas évident. Là, bon, c'est le début du jeu, je pense qu'il va être plus gentil. J'espère. Sinon, on va souffrir. Il n'y a rien de tel que ces voitures. Préparez-vous à vivre une course à travers l'histoire de Lamborghini. Des décennies de puissance et d'innovation. Ok. Pour l'instant, j'ai... Je reste en vue externe parce que ça me déconcentre. Deux changés de vue en pleine course. On va pas se mentir. Piloter toutes ces légendes était un privilège vraiment exceptionnel. Un privilège que le Motorfest m'a gracieusement accordé. Et maintenant, c'est à votre tour. Donc on peut en effet apercevoir la jauge de boost juste à côté du... du compteur, à gauche. Et on a le radar à droite. Ça peut aider. Le boost ! Yeah. En tout cas, bienvenue à Hawaï. Alors, ça vous a plu ? Et pourtant, c'était que la partie émergée de l'iceberg. Mais il faut pas brûler les étapes. Allez, suivez-moi. Regardez autour de vous. Tout ça, c'est l'âme du Motorfest. Moto, voiture et surtout, des bonnes vibes. Vous aurez bientôt l'occasion d'explorer le festival. Et n'oublions pas qu'on est à Hawaï, quand même. Il n'existe pas de meilleur endroit pour faire ses preuves. Pour pouvoir exprimer son style et customiser son véhicule. Un vrai melting pot motorisé. Suivez-moi. Il vous reste le clou du spectacle à voir. Votre voiture, bien sûr. Allez, venez. C'est l'heure. Votre véhicule n'attend que vous. Alors, si c'est comme dans le 2, on aura le choix entre plusieurs véhicules à choisir. Quand vous aurez choisi votre voiture, je vous confierai à Cara, votre IA et assistante personnelle. En cas de doute, vous pouvez toujours compter sur elle pour vous guider. C'est pas sympa de mettre la Honda S2000. Vous savez très bien que c'est mon point faible. C'est bien une Honda S2000. Eh bah oui. Ça rappelle des souvenirs de Grand Turismo, bordel. C'est terrible. C'est terrible. Elle est belle, celle-là aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle, la BM. La petite Z4, là. J'aime bien aussi la Mustang. Mais si je me souviens bien, j'avais pris une Mustang aussi au début de The Crew 2. Oh, mais la décapotable aussi. Oh là là. C'est abusé. Bah écoutez, je pense qu'on va refaire confiance à la Mustang. Bah ouais, les gars. 486 chevaux. En plus, c'est la plus puissante. Bon, c'est la plus lourde aussi. 4,5 secondes. 3,8. Ah bah, elle accélère super vite. En plus, c'est la nouvelle. Elle est magnifique. Allez. On aura l'occasion d'en voir d'autres, bien sûr, après. Ma première voiture. La voici. On fait confiance à Mustang. Assistance IA activée. Statut opérationnel. Oh, les lignes. Alors, on va commencer par quoi ? Par quelle catégorie ? Drifte sur l'asphalte au milieu des néons dans un voyage... D'accord, donc ça explique au fur et à mesure. Explore et photographie les charmes cachés et la beauté captivante d'Hawaï. Ah ouais, ouais, ouais. Ça va être trop bien. Découvrez les charmes et les secrets d'Hawaï. Explorez l'île et découvrez ses plus beaux endroits. Vous aurez droit à des photos de votre voyage et à pas moins de trois véhicules à la fin de la visite. Bah écoutez, je pense qu'on part sur Hawaï, c'est une tour. Allez. De toute façon, pas à porte, on les fera toutes, c'est sûr. Ça y est, on y est, les gars. Énorme. Il y a des loopings ? Nous sommes très fiers et reconnaissants de te présenter la plus hawaïenne de toutes les playlists. Son cœur est entièrement composé de montagnes, de jungles, de volcans et d'océans. Mais j'en ai trop dit. Je te laisse dès à présent découvrir ce que tu vas vivre à travers la prochaine vidéo. Ouh, un petit drift. Ok, ça rapporte de l'XP apparemment. Alors on verra, apparemment, j'ai des choses à récupérer. Déployer, ok. Récupérer dans le menu principal. D'accord, admettons. Euh, ouais, on est dans le menu, donc pilote véhicule. Ouais, tu sais quoi, on verra ça la prochaine fois, les amis. Mais je sais que j'ai de l'argent à récupérer, je crois que Ubisoft m'en a envoyé. On verra bien. En tout cas, oui, oui, j'avoue, je profite. Pas que platine. Attends, je vais essayer de le prendre quand même. Et maintenant, disponible. Ah, c'est bon, j'ai récupéré. Attends. Je prends tout. Envoie. Attends, est-ce que j'ai récupéré du pognon ? Fais voir dans le menu. 100 000. Ah oui, oh, j'ai les crédits juste à côté. Incroyable. Mais quel pirate. Ok, bon, on est parti. La prochaine playlist de notre catalogue aborde un autre aspect essentiel de la culture automobile mondiale, la customisation. Alors, est-ce que je vais jouer avec ma voiture ? C'est la question que je me pose. Parce que ça se trouve, Valchua, on doit jouer avec leur voiture. C'est ça, c'est ça. Bienvenue dans la playlist Hawaï Scénic Tour. Et on ne va pas conduire à faire un Scénic. Regardez la carte. Première épreuve disponible. Oh, ça a l'air magnifique. Ok, on les débloque. Ah, mais ça se trouve, on peut commencer chaque playlist et débloquer toutes. A voir. 10 défis débloqués, 9 quêtes photos disponibles. D'accord, on découvre comment c'est. Comment c'est foutu, c'est différent d'ailleurs au niveau de la progression par rapport aux deux. Voyage rapide vers le conteneur débloqué. Très bien. Passons à une autre activité. Tu as dû le sentir dès ton arrivée. Cette île est particulière. Comme il n'y a aucun endroit semblable à travers 5 océans, le Motorfest a conçu une expérience centrée sur Hawaï. Mais avant d'explorer Hawaï, célébrons-la avec un petit tour du Motorfestground. Lieu de rassemblement. Alors, t'es gentil, mais il faut que j'aille où, moi ? Ah d'accord, ils m'ont mis le point. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, amis. Il y a beaucoup d'infos, là. Par contre, la musique est trop forte. J'entends même plus mon... J'entends même plus le moteur. Alors, si je viens ici, c'est une première épreuve. Quatre de photos. Déployer. Alors, playlist. Classement. Oui, d'accord, c'est la première épreuve. Donc, ma voiture. Véhicule bloqué, ok. Paramètres de l'épreuve. Option de difficulté, terminer l'épreuve. Ok, ok. Bon, on est parti. Let's go. Véhicule prêté. La Ford GT. Et donc, c'est pas avec ma voiture. Terrible. Allez. Bon, la Ford GT, c'est bien quand même. C'est bien, mais moi, je pensais vraiment jouer avec ma bagnole pour commencer. Donc, pour l'instant, les épreuves, c'est vrai que c'est c'est fichu différemment par rapport aux deux. Ah, il y a un Kinyou dans la course. Attention, hein. Héhé. Un véritable tueur. Allez. La caméra, attends, je vais repasser en caméra interne pour voir. Oh, c'est stylé. On peut la tourner, la caméra ? Ouais. Alors, tu vois, c'est ce que j'aime bien, par exemple, par rapport à un Forza Motorsport, c'est que là, tu tournes la caméra à gauche, à droite et c'est vraiment fluide. Alors que sur un Forza Motorsport, pour comparer, parce que j'ai l'occasion d'y jouer, eh bien, on est toujours sur une caméra, tu vois, qui n'est pas aussi fluide. ça veut dire que tu vas à droite, ça va d'un coup à droite. Enfin, bref, c'est pas ouf. Allez, tu vois, tout de suite, les courses sont plus dures. On repasse en vue externe, ça peut m'aider, je pense. Ah ouais, mais la difficulté, bonjour. On a le boost, hein ? Ok, on a le boost. J'espère qu'on va remonter, les gars. Oh, le drift ! Allez, la remontée maintenant du pilote français. Enfin, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est français, parce que du coup, on n'a pas sélectionné, il me semble, le pays. Allez, c'est bien, on monte. Qui nous ? Qui est deuxième ? Naoa, troisième. Le premier, c'est un certain Mitch. Comment se passe cette course dans ce tout nouveau circuit du Motorfest ? Peut-être un peu trop intense, non ? Pas de pression. Ici, c'est l'exploration qui importe. Tu n'as pas à gagner pour débloquer les courses suivantes. Alors, profite du voyage. La victoire est juste un bonus. Commençons par une présentation de Motorfest Ground. Que tu sois sur ce circuit, tu ressentiras la connexion entre Hawaï et les quatre éléments. Je l'ai explosé. Énorme. Par contre, tu remarques qu'il profite vachement de l'aspiration. De l'entrée de la zone haut. La zone haut. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a vraiment un côté touristique, je le redis. Alors, est-ce que ce sont de véritables circuits ? Est-ce que ça existe en vrai ? Je ne pense pas quand même. Tu peux voir un terrain d'off-road sur ta gauche. La plage idéale pour parfaire tes skills dès que tu en as envie. J'ai l'impression parfois de perdre un peu en puissance. « Chaleureux et vibrant comme la terre, nous sommes dans la zone de concert. Ici, on se rassemble et on profite de la musique. Tu connais ce volcan ? C'est le Karmite. Lieu de rassemblement, custom show, activité du main stage. Tu as déjà eu le topo, n'est-ce pas ? » En fait, ça cause tout le temps. Bon, je pense à un épisode spécial découverte. Après, quand on aura passé tout ça, je pense qu'on sera plus tachés dans le jeu. Rassurez-vous. Mais là, c'est vrai, on est un peu paumés. On apprend. Au fur et à mesure. Bon, c'est bon, on est premier du coup, tranquille. « Ces grands oiseaux de toile sont un hommage au dernier élément, l'air. Tu trouveras aussi un circuit de drift, le premier laboratoire de la playlist Drift Experience. » Dis-moi la voix, il y a combien de playlists en tout ? Parce que là, tu me parles de plein de choses, de drift, de machin, mais... Alors bien sûr, on va toutes les faire dans le jeu, c'est le principe. Je vous rappelle qu'on est dans le dernier tour. On vient de l'entamer. Je le recote 7 secondes. abusé. Bon, du coup, je suis rassuré parce que c'est vrai que j'avais peur dans la preview. J'avais du mal à remporter ne serait-ce qu'une course. Changement de musique. Bon, normalement, avec le mode streamer, j'espère qu'il fonctionne. J'espère que ce sont des musiques sélectionnées qui sont free. En tout cas, je n'ai pas reconnu de musique hyper connue. On n'a pas eu de Michael Jackson et tout ça. En même temps, on ne retrouve plus Michael Jackson dans les jeux parce qu'il coûte trop cher, les gars. ils coûtent trop cher. Même dans Vice City, il me semble qu'ils l'ont retiré dans les remasters. Qu'on a fait sur la chaîne, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu. Ça vous intéresse. Mets pas le boost quand il y a un virage, s'il te plaît. Quand il y a un virage serré, c'est pas le bon plan. C'est la fin de notre tour du Motorfest Ground. Je pense toujours que cette course était un peu trop intense pour cette playlist. Que dirais-tu de commencer un Hawaii Scenic Tour ? Un voyage plus détendu à travers toute l'île. Ah, mais c'est pas ce que j'ai fait ? Ah, mais d'accord, c'est pas le Scenic Tour qu'on a commencé. Bah, je pensais que c'était ça. Bon, peu importe. De toute façon, on fait des épreuves, c'est ce qui importe. Le mec, il est paumé. Bon, tant qu'on avance, c'est ce qui importe. 4, 10, 7, 830. Une petite célébration comme ça. Donc, on reprend les codes, effectivement, qu'il y avait instauré un peu. Force d'horizon. Je suis devant mes chacques avec quasiment 6, 7 secondes d'avance. Très bien. Alors, on gagne de l'expérience. L'XP remplit vos chronologies du Main Stage. Vous gagnerez des récompenses chaque fois que vous atteindrez un nouveau niveau. Les bugs peuvent être utilisés. Ok. Je continue. Bon, on verra du coup ce que je ferai de mon... de mon pognon. Trois, elle est belle, cette voiture. Attendez, c'est un slalom. On est d'accord. Donc, en fait, il suffit de passer entre les panneaux. Essaye de voir un petit peu ce que ça propose. Putain, par contre, les fantômes, ils me dérangent un peu. Allez. On se slalom comme ça. Je suppose qu'il y a une histoire de temps. Bon, va être très mauvais, par contre, je pense. Essaye de se slomer entre. Donc, qui défie un petit peu à la force, hein ? On le redit. C'est vraiment le modèle et tu le sens bien. The Crew 2 qui était déjà, effectivement, un Force Horizon like, je trouve. Allez, va plus vite. Termine, mon grand. Oui, c'est gagné. Allez, c'est bien. Alors, fallait... Classement 298ème. Oh, le nul os. Très bien, bon. Donc, il arrive. On monte en XP, c'est très bien. Alors, tu vois, tu auras un bonus d'XP selon la difficulté que tu choisis. Enfin, c'est comme d'hab, en fait. J'ai l'impression que le jeu, tu vois, il y a une petite... une petite direction jaune, un petit GPS qui t'indique où aller. Donc, on va suivre pour l'instant ce que nous dit le jeu. Je pense que c'est une sorte de visite guidée, voilà, de ce qu'on est actuellement dans la compétition qu'on a choisi. Donc, je vais suivre. C'est vrai que ça a l'air tellement gigantesque et moi, c'est ce que j'aime dans The Crew, les amis. C'est justement qu'on est sur un jeu qui... Tiens, on se remet en vie interne pour changer. On est sur un jeu... Ah, t'as vu comment il tourne le volant ? Ah ouais, j'avais adoré. Déjà dans la preview, je trouvais ça super. Prochaine épreuve. Wonders of Coulou... Ollo ? Poco. Meilleur mondial. Ok, très bien. Volkswagen. Donc là, c'est encore une voiture qui est prêtée, non ? Je pense. En tout cas, ce qu'on ressort pour l'instant, c'est la super ambiance. Et c'est parti ! On y va ! Et on commence dernier. Il n'y a que 8 voitures en course, par contre. On se laisse un peu guider les amis. On ne s'embête pas. Non, je pense qu'en fait, je fais les causes dans le bon ordre. Attention ! Oh le con. Oh le con. Ça passe, ça passe ? Ça passe. Ce serait dommage de ne pas immortaliser notre voyage, hein ? Relax. J'ai demandé au Motorfest de prendre des photos pour toi. Contente-toi de rouler et de kiffer. Eh bien, écoute, c'est ce que je fais. Ah, c'est une course, progression, ce n'est pas une course par tour. Tu vois, on est à 10%, 11%. Mitch, qu'on vient de dépasser. C'est facile, en fait. Il m'a complètement serré, là, par contre. Allez, hop. Bon, il faut dire que je suis un peu bourrin, hein. Il n'y a pas de gain d'XP, tu vois, si tu ne bourrines pas, donc au pire, fais-toi plaise. Hé, le design de Zvan. Je reconnais le style de Dakine, un artiste de rue locale qui sait transmettre la vibe hawaïenne. Alors, évidemment, ce n'est pas un jeu hyper original. On reprend la formule qui fonctionne déjà. On attrapera les vagues plus tard sur la côte nord. On va se régaler là-bas. En attendant, mate un peu ce paysage. L'île que tu vois là-bas, c'est Molokai. C'est très, très beau. Alors, après, ce n'est pas une claque graphique, mais c'est très joli. Eh bien, on est tranquille en ce début de jeu. Facile, quoi. Ouais, c'est ambiance un peu. Yes, life, à la cool. Ça me rappelle finalement un petit peu le premier Force d'horizon qui était un peu comme ça. une ambiance très chaude, tu vois, un jeu d'été, quoi. C'est marrant d'ailleurs qu'il sorte à la rentrée. Oh non, j'ai loupé ! Euh, c'est bon ? J'ai pas loupé la porte ? J'étais sûr que je l'avais loupé, je suis passé à côté. Ah ouais, non mais le jeu, il est vraiment sympa. Ah, il est vraiment très, très cool. Ouais, 33, ça continue bien, la progression. J'avoue que j'étais un peu inquiet. Bon, du coup, on ne les voit plus. Regarder un petit peu ce coucher de soleil, magnifique. Le coconut resort est juste devant. Un hôtel épique qui a malheureusement été détruit par un ouragan. Les palmiers qui bordent la route, c'est plutôt cool. Ce serait parfait pour la première photo. Yes, une photo. Gratos. On n'a rien à faire, nous. Oui, oui, je pense que c'est une présentation du jeu avec différents véhicules. Mais c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé jouer plutôt avec le mien, mais je pense qu'on peut le faire. C'est juste que je n'ai pas capté, à mon avis. Il y a de beaux reflets dans le jeu et j'avais remarqué ça aussi sur la playlist Japon. D'ailleurs, vous verrez, c'est l'occasion de profiter vraiment, surtout de nuit, des reflets de la gestion de la lumière qui a été bien améliorée. Hop là. Mais là, frère, j'augmente un peu la difficulté quand même. On ne va pas se mentir, on n'est qu'à 45%. La course est méga longue. La vache. C'est chaud. En tout cas, les amis, dites-moi en commentaire. On en profite pour discuter un petit peu. Dites-moi en commentaire pour l'instant que pensez-vous ? D'accord, c'était quoi le changement de caméra là ? Que pensez-vous de ce début de jeu ? Est-ce que vous vous sentez comme moi un peu perdu ? Non, je pense que je suis le seul qui suis paumé. C'est juste qu'il y a beaucoup d'icônes, il y a beaucoup de playlists, c'est un jeu qui est riche en contenu, qui propose tellement de choses qu'on a tendance parfois à se dire « Mais attends, je commence par quoi ? » C'est un peu comme quand tu regardes, tu cherches un film, tu vois, sur une plateforme de streaming, tu te dis « Oh, mais qu'est-ce que je vais regarder ? Il y a ça, il y a ça, il y a trop de choses. » Alors qu'avant, on ne se posait pas la question, on avait trois chaînes et puis voilà. C'est vrai. Maintenant, c'est toujours très compliqué. Alors moi qui suis une véritable jérouette, et alors pour tout n'importe quoi, c'est vrai qu'à chaque fois je me dis « Je mets parfois peut-être une demi-heure pour trouver un film, sauf que c'est trop tard et il faut dormir. » Je ne sais pas vous si ça vous le fait aussi, mais moi je suis toujours très très indécis et un peu surtout. Je leur colle quasiment 10 secondes. Ah oui, c'est vrai qu'on a le boost. Est-ce qu'on est allé un peu plus vite parce que là sinon on n'a pas fini. Mais je verrai après, voilà, dès qu'on retrouve l'open world, je verrai si on peut faire autre chose avec notre propre voiture et pas forcément un véhicule imposé. Quoi qu'il arrive, en référence à The Crew 2, je pense que le titre de la vidéo ce sera « Ma première voiture ». Quoi qu'il arrive. Mais dis-moi, elle a été gratos ? Bah comme dans le 2 il me semble. La première voiture elle est gratuite, on l'a choisie. Mais bon, vu les crédits que m'a envoyé Ubisoft, est-ce que c'est des crédits d'Ubisoft ou alors c'est juste parce que j'ai la version platine, je ne sais pas quoi. Ouais, ça se trouve c'est juste grâce à ça. Ce qui permet donc aussi d'avoir l'accès anticipé. Nouveau paysage, nouvelles photos. Hola a poco. Ah, Nikkei. Une autre chaîne de montagne ? En fait, ça fait partie d'un volcan. Et c'est là qu'on va. Ah, on va voir vers un volcan de près. Tu me rassures. On leur colle 16 secondes. C'est abusé. En fait, c'est une course, on est en vacances. c'est le B-side Kane'oë. Terre riche en ressources de l'ancien temps. C'est assez développé maintenant. Regarde ça, ça donne envie de s'installer. Le petit drift. Ce véhicule est tellement lent que du coup, c'est une course qui est encore plus simple. Quasi 20 secondes. Même si je ne pilote pas non plus parfaitement. Bon, je vous laisse full gameplay, les amis, histoire de bien vous montrer ce qu'il en retourne de ce Zoku Motorfest. Mais j'aimerais bien terminer une petite catégorie là. Et surtout faire une course avec ma voiture. Oui, j'insiste. Et puis on découvrira bien sûr dans les prochains épisodes des avions, les bateaux et tout ça et les motos aussi mine de rien parce que je ne comprends pas tellement dans la présentation pourquoi ils ont mis que des bagnoles. T'as l'impression qu'ils ont focus sur les voitures. Alors je comprends bien qu'ils ne peuvent peut-être pas tout mettre. Ce sera une intro qui sera trop longue. Mais ça aurait été cool. Regarde le canyon de Mona. C'est ma partie préférée de ce parcours. Des falaises et des cascades. Si paisibles. L'endroit idéal pour recharger ton man. La photo. Pleine balle. A pleine vitesse. Alors c'est vrai que le jeu est un peu bavard. Il me semble plus que The Crew 2. The Crew 2 ont été plus rapidement lancés tu vois dans le bain dans le dans l'open world. Parce que vu la taille de la map bien sûr il y aura plein d'activités. Je connais un marchand de glace un peu plus haut. Fais une pause et relax. On se voit plus tard. Ok on a fait 3 photos. Bon de toute façon on risque pas de les louper. On va terminer l'épreuve. La victoire large bien sûr. De Galaxou. Je l'aurai collé 25 secondes presque. Eh bien. Je sais pas s'il y a des replays de la course. On gagne de l'expérience. Anti patinage donc par rapport aussi comment on pilote. Et avec les aides que tu as choisis. 33 750 bucks supplémentaires. Ah oui ! Ça y est ! Les pièces qui arrivent. Je me souviens. Et on améliorait les bagnoles comme ça. Ah donc en fait on va faire des courses avec d'autres voitures qui vont nous permettre d'améliorer notre voiture. Je crois bien. Bravo pilote ! De nouveaux challenges t'attendent. Alors vous pouvez les équiper dans le menu principal. Voilà ! J'ai récupéré du loot. Alors ma voiture. Admettons pour l'instant j'ai que ma petite Ford. Ma petite Mustang. Équiper une nouvelle pièce. On va voir comment ça se passe. Street Tier 2 niveau de perf. Piloté customisé amélioré. Voilà ! Donc amélioré. Admettons si je vais côté frein. Là ! ECU regarde ! Par exemple je prends ça. Ouais ! On passe à 507 chevaux. On va l'équiper. De toute façon voilà ! Je mets tout. Il me semble que c'était aussi simple que ça. Vraiment ! C'était pas très compliqué. Les pneus on passe sur des pneus. Voilà ! Très très bien ! Bah ! J'imite les améliorations. C'est parfait ! Je pense que c'est bueno ! Réglage po ! Alors moi je touche pas au réglage attention hein ! On peut custom mais pour l'instant je vais la laisser comme ça. Et euh... Et bah très bien ! Piloté ! Alors il me semble que j'étais déjà sur elle hein ! Mais euh... Mais voilà ! C'est reparti ! Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture ! Oh là là ! Alors comment était cette première exploration ? Facile ! Exploration ! Moi je suis... Et c'est pas encore la rentrée pour moi. On est encore en vacances les gars avec ce début de jeu là. Trop facile ! Allez on va rouler ! Est-ce que je peux que t'es ? Tiens attends parce que t'es gentil avec ton GPS mais euh... Mais moi dans Force Horizon ce que je faisais c'est que je me faisais pas chier quoi ! Ah oui mais attends ça rapporte de l'XP en plus ! Hé 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 ! C'est que le début ! Tu verras ! Hawaï regorge de lieux envoûtants et variés ! Alors vous l'avez compris bien sûr on est sur un The Crew ce qui veut dire que ce n'est pas de la simulation et c'est pas ce qu'on lui demande donc franchement j'en suis très content ! Et les environnements sont très beaux hein ! Vraiment on a des... pas mal de détails quand même dans la nature des forêts luxuriantes des environnements variés avec des plages de sable fin j'en passais des meilleurs Dans le mille qu'est-ce que c'est ? C'est un radar ? Ah d'accord ! C'est encore autre chose ! Ah mais c'est des fantômes ! D'accord ! On t'a préparé une grande classique d'une très célèbre marque allemande la BMW Z4 M40i J'avoue que j'ai un peu hésité avec la Z4 au début Waouh c'est chaud ! Ok bon tant pis je passe dans le gros ça marche aussi Je sais pas si on va réussir le petit défi là A voir de toute façon il me semble que la prochaine course c'est plus loin dans le domaine des roadsters De la série 4 à la série 8 en passant par la M6 Un nombre imposant de modèles ont été transformés en cabriolets Ah d'accord si c'est du solide Je pensais pas Donc les murs qui se cassent Très bien Et on a réussi le défi du coup On devrait avoir sûrement différents niveaux je pense mais c'est bon Mais en fait là on fait la tournée Attends parce qu'il faut que je comprenne comment ça marche exactement Là on fait la tournée qu'on a préparée avant On est ok Bah ouais je crois bien En fait on est obligé de le faire Et après tu peux accéder aux autres courses Regarde Porsche 911 Mais ma question c'est Bah où sont les courses avec ma bagnole Mais là on va finir notre première série ok On va finir cette petite série Normalement c'est pas loin Ouais c'est juste à côté Parce que je suppose que là on fait le tour en fait de l'île Le tour qui était prévu Je cours à travers champ On y est presque Central Hawaï La terre qui nourrit les vivants Bounty of Ewa Prochaine épreuve Vous semblez réussir Les missions sans réelle d'opposition Faites-vous augmenter la difficulté Oui Votez un challenge à la hauteur de vos compétences Oui s'il vous plaît J'accepte Alors je sais pas si ça l'a beaucoup monté J'espère pas trop non plus Allez c'est parti Avec la Z4 du coup Qu'on aurait pu choisir Mine de rien Est-ce que c'était la même BM Même pas sûr Heureusement que le jeu est traduit en français J'aurais eu du mal Ah ces voitures sont sublimes Ça fait rêver C'est un peu comme la voiture que j'ai Mais en BMW Et c'est parti Alors bien sûr On sent que l'aspiration Ça fonctionne plutôt bien Donc on essaye D'en profiter un maximum Mais on a le turbo Dans ces courses là Je déteste les éoliennes Ça me gâche l'environnement En effet je commence à prendre du retard Et c'est autre chose Niveau challenge En décapotable A l'air libre Au milieu des champs de tournesol Ça c'est du week-end à la campagne L'île est pleine de plantations Il y en a de partout Cane à sucre au sud Baname au nord Et les ananas au milieu Bon par contre l'avantage C'est que je trouve qu'en ligne droite On est plus rapide que les autres Oh 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 C'est bon Si c'est le cucu qui tape sur le rebord C'est pas grave J'adore la musique C'est vraiment une super ambiance Moi c'est ce que j'aime Tu vois t'as envie de te marrer Sans te prendre la tête Bah vraiment Du The Crew Du Forza Horizon C'est ce qu'il faut quoi Puis tu voyages en plus Je me souviens d'une autre légende De mon enfance Tout ce que tu vois A vu le jour Grâce au dieu L'homme Hé Rête pas ce virage à gauche L'ono est celui qui apporte l'équilibre Avec les saisons humides Rendant ses terres fertiles De la vraie poésie Mais il y a toujours une partie triste On passe en vue interne un petit peu Histoire de varier Je suis sûr que ça vous fait plaisir De changer un petit peu La vue interne dans les The Crew Que j'ai toujours trouvé très très bonne Alors c'est vrai que certains critiquaient C'était... Il y a un raccourci ? Attends je pense à un raccourci Ah c'est que je le remets Voilà la chute Quand il pleut On dit que c'est l'ono qui pleure la femme Qu'il a perdu Keiki Lani Poétique Je te l'ai dit Et ce sont ces larmes Qui font tout pousser ici Bah Je t'embête pas plus T'es en pleine course après tout Je te le fais pas dire Les mouvements du volant Dingué Je l'ai déjà dit dans la vidéo preview Regarde il tourne les mains Comme ça ça croise Et encore on est avec une manette Pour un fond on est pas au volant Ce serait totalement fou Après bon Est-ce que c'est un style de jeu Qui se joue bien au volant ? Alors je pense que oui Mais ça reste quand même une conduite Un gameplay assez arcade Donc à la manette C'est peut-être très très bien aussi Voir optimal A voir du coup Alors que par exemple Un jeu comme Grand Turismo Ou Forza Motorsport Les jeux un peu plus Un peu plus simulation Forcément Le volant c'est le top Même si pour Forza C'est vrai qu'à la manette Avec les gâchettes Comme ça tu vois Qui ont des bonnes vibrations Et tout Ça fait plutôt bien Alors la difficulté En effet on l'a senti Elle était bien augmentée Mais pour autant Et ben on est au dessus Mais la course déjà Beaucoup plus intéressante Attention au virage Oh Et le drift Est vraiment super agréable Ouais ouais Il y en a une qui me C'est Mitch Il y en a Mitch encore Qui me Qui me voit Moi ce que j'aime bien C'est quand Plus personne ne me Ne me voit à l'avant Comme ça ils sont désespérés Regarde les bâtiments au loin Dans la boîte Ça c'est la capitale Onolulu Pourquoi tu me dis De regarder les bâtiments au loin Tu veux que je me déconcentre ? C'est parce que je maîtrise trop C'est ça ? Allez Super La vue interne Elle est nickel Vraiment J'aime beaucoup Mais On va repasser en vue extérieure Parce que je trouverais toujours Qu'en vue externe On voit toujours Un peu mieux Les environnements Tu vois Bon je pense qu'en vidéo Ah regardez C'est peut-être plus sympa Vous me direz En commentaire Hop là Accélération En tout cas Très content De refaire une série Les amis Sur un jeu de course Ça fait longtemps Ça fait longtemps Ça commence à manquer Un petit peu Ah parce qu'il y a le surf aussi Bon pour l'instant On a vu que les voitures Mais J'espère que Dès la prochaine fois On pourra Au moins Peut-être Voir la moto Ou l'avion Ou le bateau Une catégorie différente Impeccable Et on n'est pas encore monté Au prochain niveau Parce que là J'ai l'impression Que tu vois Il y a une jauge Peut-être que Il y a une histoire de niveau On verra Amélioration Ok Je mets ça sur la voiture Alors est-ce que c'est compatible Avec toutes les voitures Est-ce que peut-être Que remarque Je peux les garder Pour Non mais si On va tout capitaliser Sur notre voiture Bravo pilote De nouveaux challenges T'attendent Direction la côte Ah et là C'est bien le Hawaï Scénic Tour On est ok Mais en fait Ça s'arrête jamais Il pleut comme Huit pisse La nuit tombe Il y a même Quelques éclairs On s'arrête à pour aujourd'hui Pour ce premier épisode J'espère que ça vous aura plu Les amis Il nous reste encore Beaucoup de courses Je pense dans le Scénic Tour On se retrouvera donc La prochaine fois Mais j'espère Bel et bien Qu'on pourra tester Un peu plus Notre voiture Premièrement Et secondo Qu'on puisse tester un peu Les bateaux Les autres types de véhicules Les avions Ou encore Les motos Merci encore à tous Dites moi en commentaire Ce que vous pensez Pour l'instant Du jeu En tout cas C'est assez attrayant Je trouve que c'est plutôt joli Ça s'enchaîne C'est un peu trop bavard A mon goût Vraiment j'aurais aimé Qu'il nous laisse un peu plus libre Mais sinon c'est vraiment Très très cool Je pense qu'on va se régaler Pour cette nouvelle série Merci encore à tous Laissez un pouce bleu Et ça vous a plu Ça me ferait très plaisir Ça soutient la vidéo Vous le savez Pensez également A vous abonner Pour ne pas louper la suite Des demain Sur la chaîne A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti